bonjour à tous j'espère que vous allez bien je reviens vers vous pour la vidéo du jour tirage de cartes pour les énergies du moment nous sommes le 1er février donc il se peut que ce soit les énergies du mois de février je vais prendre le tarot du zodiaque comme je vous l'ai déjà présenté qui me paraît accessible alors pas au niveau des images mais je trouve assez facile je ne sais pas pourquoi c'est un jeu qui m'est apparu comme très accessible et je prendrai ensuite les sept chemins de l'âme pour avoir des messages au niveau du corps alors on est sur le 7 de bâton qu'on avait déjà eu hier donc c'est l'énergie de la patience de continuer à cultiver son jardin de maintenir ses projets et on a le roi de pentacle c'est une excellente carte le roi de pentacle nous indique que vous êtes dans une manifestation de l'abondance soyez persévérant alors je veux bien prendre le petit message du livret pour le 7 de bâton 7 de bâton alors soyez persévérant c'est à dire je vais demander à avoir un une aide une source d'inspiration courage montrer notre vraie nature action valeureuse montrer notre vraie nature voilà c'est pour ça que je veux demander un message par rapport au 7 de bâton montrer notre vraie nature c'est à dire être soi même pour manifester l'abondance alors j'aimerais confirmation par rapport au 7 de bâton la carte numéro 3 qu'est ce qui nous est conseillé de viser de faire c'est l'impératrice l'empereur le 4 c'est de ne pas déroger à la règle vous prenez une décision et vous vous y tenez le 4 c'est l'empereur qu'est ce que vous devez honorer en ce moment et que vous laissez un petit peu de côté le 7 de pentacle hop et le 5 de coupe c'est la sensation de perte qui au centre le 5 de coupe qui était avec le 7 de pentacle alors voyez elle cultive son jardin 7 de pentacle et continue de cultiver les jardins n'est pas en train de perdre votre temps si c'est un peu l'idée que vous en avez donc je viens recouvrir le 5 de coupe déjà c'est celle ci c'est les amoureux voilà au niveau amoureux au niveau relationnel sentimentale avait l'impression de d'avoir perdu et de ne pas retrouver ce que vous cherchez voilà maintenant va recouvrir l'empereur le 4 de bâton qu'on avait également hier 4 de bâton la célébration voilà j'avais demandé donc recouvrir l'empereur on est dans les quatre ans c'est très fort un comme message le chiffre 4 4 de bâton 4 2 je sais plus l'empereur pardon le 7 de pentacle et le 7 de bâton sont 10 le 7 c'est un chiffre très emprunt de d'énergie divine alors le 4 2 bâton qu'est ce qu'il nous dit ici se rejoignent l'impératrice et l'empereur donc vous ne devez pas douter vous allez retrouver votre empereur et cette carte est liée à la fête aux rencontres et aux plans qui voient le jour donc vous allez faire de nouvelles rencontres vous allez faire des retrouvailles voilà ça on a un peu là dedans alors parfois vous doutez le 7 de coupe qui tombe là c'est le doute je sais pas trop si je dois aller là si je dois faire ça c'est etc et le hiérophante on vous demande en fait de faire preuve de deux fois le hiérophante c'est le c'est le spirituel ce qu'on est connecté vous au fait d'être d'être vraiment guidé d'être est quelque chose qui a besoin d'émerger voilà une dernière carte l'aide une aide c'est le 3 de bâton le 3 de bâton c'est l'aide c'est à dire que vous avez des projets vous avez quelque chose à faire et vous y tenez c'est un peu ce que je vous ai dit hier le 3 de bâton c'est que vous avez des projets par exemple si j'ai le projet de m'occuper d'un enfant et ben je m'en occupe juste a à z peu importe c'est pierre poljac qui va me dire ce serait bien que tu le mettes un peu de côté parce qu'on a ça à faire et l'as de bâton c'est allez-y ne doutez pas l'as de bâton 1 le hiérophante l'as de bâton lequel vais-je prendre à l'élas de bâton qu'est-ce qu'on nous dit là les mots clés arcane mineur nouveau départ dire oui commencer un nouveau projet donc avec la carte des projets c'est commencer un nouveau projet nouveau projet ouais donc on est dans l'énergie du renouveau je rentre mes cartes vous allez commencer un nouveau projet qu'est ce qu'on peut prendre je veux bien l'oracle des miroirs pour compléter sur l'histoire du nouveau projet c'est peut-être une nouvelle rencontre alors qu'est ce qu'on peut préciser pour le nouveau projet je vais couper fécondité peut-être une grossesse tout simplement et enfants alors là clairement c'est la grossesse il ya moi je sens que c'est emprunt de maternité c'est lié vraiment lié à ce qui socialement n'est pas bien vu un enfant vu comme un poids comme un fardeau et on a la carte du renouveau il ya bien un projet qui en gestation est-ce que ça concerne le coup par il ya saint valentin qui arrive je sais que c'est la moitié saint valentin ça peut être tout simplement le projet de lâcher prise lâcher prise c'est un projet je lâcherai j'arrête de contrôler mes relations j'arrête voilà vous lâcher prise quoi c'est ce que je ressens il ya comme une volonté de légèreté de d'aller vers la joie alors j'ai plusieurs cartes j'ai le boomerang le fait de se protéger on lâche la protection la famille vous êtes protégé de manière l'enfant le temps la fatalité et la jalousie et hop l'évolution la tranquillité bon côté de la jalousie on a la tranquillité parce que il ya un cadeau qui arrive vous avez la carte du cadeau qui veut venir la carte du cadeau derrière j'ai l'instabilité et j'ai l'échec vous êtes retrouvé votre sérénité voilà de retrouver votre sérénité c'est un peu le cadeau qui arrive boomerang de la tranquillité retour de la tranquillité en famille vous êtes bien ça va être mieux le temps c'est vous allez avancer sereinement vous allez prendre votre temps vous allez même je dirais il ya la carte de la fatalité mais la tranquillité en dessous donc on veut dire c'est un peu tranquille la fatalité c'est le retour du karma c'est vous avez semé des graines de possible positivité les recevoir du positif vous semez des graines où c'est pas terrible vous recevez le pas terrible là j'ai la jalousie sur l'enfant l'évolution je veux bien recouvrir la carte de la jalousie si elle est qu'est ce qu'elle doit est ce que c'est positif est ce que c'est négatif des fois la jalousie ça peut être aussi la carte de l'envi vous suivez tout simplement vos désirs vos désirs évolue vous visez plus grand vous avez décidé d'avoir ça comme projet de vraiment vous mettre votre focus sur ce qui est grand plus grand que vous voilà hop c'est celle ci qui nous dit clairvoyance vous voyez très bien là où il faut pas mettre les pieds en fait voilà vous faites davantage confiance du coup vous êtes plus ancré et du coup vous êtes juste protégé vous suivez votre guidance intérieure pour certains ça peut être ça parce que moi je vois tout ce violet là qui dit que je suis ma guidance et c'est ce qui me protège voilà celle ci le verdict avec l'évolution il y a un jugement il ya on vous a un peu acculé en fait ça a été accusé de tous les mots là et en fait ça progresse voilà et la trahison voilà c'est ça vous avez été trahi on vous a vous apporté des coups en dos on vous a pas aidé en fait et par rapport à ça vous commencez voilà enfermement qui sort vous êtes senti seul acculé et en fait qu'est ce que je peux rajouter là dessus ça change quelque chose qui n'a pas été cool là hop et fécondité ça vous a ralenti donc ça c'est terminé j'ai l'impression voilà ça vous a ralenti dans vos projets vous ne vous sentez plus autant séparés de l'autre de votre famille vous commencez à les liens familiaux ça pèse 1 et la blessure de trahison d'abandon de rejet se cicatrise moi c'est ce que je comprends accusation à l'envers à l'accusation alors l'accusation et l'échec voilà elles sont ensemble c'est terminé de vous dire bah oui mais si ça fonctionne pas c'est pas c'est de ta faute c'est de ta faute l'argent la réussite et en plus il ya de l'argent qui arrive qui entre donc voilà l'argent est là on peut pas accuser l'argent d'être à l'origine de tous les mots l'argent arrive écoutez je retire une dernière carte des sept chemins de l'âme pour le corps qu'est ce qui vous est recommandé de faire quelle couleur est à l'honneur c'est celle ci je pratique la compassion pas de jugement en fait par rapport à l'autre j'essaie de plus en plus de mettre à la place des autres je prends le temps les écouter je laisse de côté mon ego pour y parvenir quand vous manquez de compassion et dans le jugement dans la carence dans l'indifférence quand vous êtes dans l'excès dans la manipulation et vous êtes facilement influençable voilà compassion pas de jugement soyez content aussi de ce que vous avez j'ai envie de dire je chante ma vie voilà je chante ma vie je suis content de ce qui m'arrive tant mieux pour moi si c'est plus serein si ça l'argent entre j'ai envie de dire tant mieux pour vous j'élève mon degré d'amour j'accepte d'aimer de donner de recevoir de l'amour c'est la voie royale pour toucher les coeurs et trouver sa vraie nature voilà ça va vous rendre aussi service de ne pas juger comme ça vous ne serez pas jugé à bientôt